C'est pas... Ça manque de texte un peu. Notre Shire Cleric, très très bonne carte. Mais j'ai peur parce que j'ai pas de taunt. J'ai aucun taunt. Donc c'est une des cartes clés du deck de Cleric en Construct. Mais j'ai pas de taunt. On n'est pas encore choisi la moitié du deck. J'aime vraiment plus cette carte-là que cette carte-là pour un tour 1. Puis là, on n'est pas en Construct. Donc il y a peut-être moins de chances qu'elle se fasse détruire d'une shot. Mais, elle va être un target assuré. Pour les smites, ça reste correct. Mais j'ai pas rien qui me donne spell power non plus. Hum. Ok. Vous fariez quoi, vous autres? J'ai beaucoup de contrôle. Notre Shire Cleric. Ah-ha! Light Spawn. Abusible Surgeon, très intéressant. Une 2 1 pour 1 qui donne plus 2 d'attaque à une créature pour ce tour-ci. Donc ça peut être un bon petit semi-finisher pour une bébitte. Tord Steel qui est très cool. Ça copie deux cartes du deck de l'ennemi. Puis ça les met dans ta main. C'est un pij cartes assez cool. Puis Light Spawn, bien, dans le deck de Cleric. En Construct, c'est... C'est très fort. Ça devient un target assurément pour les Silence et les trucs comme ça. Donc... Light Spawn. Au nombre de bébites que j'ai, je vais sûrement y aller avec le Dark Wolf Alpha. C'est probablement une des meilleures... Une des meilleures cartes qui coûte 2 actuellement. Le Blue Jill Warrior est intéressant, mais il se fait détruire rapidement avec son 1 de défense. Puis celui-là, on en a parlé tantôt. C'est pas mon... C'est pas ma tasse de thé. Donc Dark Wolf Alpha. Ça va permettre de protéger aussi mes autres créatures. Le Trallement Farseer, probablement, parce que je vais pouvoir le guérir s'il ne se fait pas faire 3 points de dégâts d'une shot. Le Tide Hunter serait intéressant comme début de game, mais... À 1, ils se font détruire. C'est pas trop long. Farseer. Double Minions Elf, ça fait un très beau combo avec le Light Spawn. Parce que, en jouant le Light Spawn, Minions Elf dessus... Euh... Devine Spirit, excusez. Ça fait une belle bébite 10-10. Puis idéalement, on ne les jouera pas les deux sur le même tour. Donc on va mettre le Light Spawn, on va attendre de voir ce qui se passe. Puis le tour d'après, Devine Spirit. Euh... Les autres cartes sont intéressantes. Le Torrent Warrior est quand même une carte intéressante. Mais 3 pour 1 tonne, c'est pas énorme. L'avantage qu'il a, par exemple, c'est qu'il devient le Target. Puis s'il mange des dégâts, il a plus 3 d'attaque. Donc il devient rapidement une 5-1 ou une 5-2. Mais plus souvent, autrement, il meurt du premier coup. Puis la Jungle Panther, c'est essentiellement un 4 points de dégâts pour 3. Mais à cause du combo que je pourrais aller chercher avec le Light Spawn, je pense que je vais y aller avec ça. C'est aussi une bonne façon de protéger notre North Shire Cleric. À ce moment-ci, j'hésite entre le Circle of Hailing et le Bootyby Bodyguard. Mais je vais probablement y aller avec le Bodyguard parce que c'est un Taunt. C'est pas le meilleur Taunt du jeu. Mais j'ai suffisamment de heal, je pense, pour être capable de faire quelque chose. Puis le Berserker, c'est tout le temps le même problème avec les Enrage et qu'ils peuvent mourir assez facilement. Puis si je les heal, je m'aide pas nécessairement parce qu'ils gagnent plus leur Enrage. Le Bodyguard. Ah, mon dieu, que c'est mauvais. Pin-Size Summoner, ça pourrait m'assurer d'être vraiment très rapide. Mais ils se font targeter presque automatiquement. J'aime bien le Arjun Commander Charge Divine Shield. Parce qu'il est assuré de faire pratiquement deux victimes. Angry Chicken, on va oublier ça. C'est... Une carte à combo dans un drap, là, c'est... Je l'ai faite avec le Light Spawn, mais c'est parce qu'en soi, c'est quand même une 5-5 pour 4. Deveinte Shield. Hum. Le Arc Mage est vraiment dur à dropper parce qu'il a quand même 7 points de vie. Fait que normalement, il va tuer à peu près deux créatures. Le Silverhand Knight est pas mauvais dans le sens qu'il va avoir pour 5, deux créatures. Donc une 4-4 et une 2-2. Puis le Smith, bien, il me sert à rien parce que... Parce que quoi? C'est ça. Parce que j'ai pas de weapons. Dans le deck de Cleric. Priest. Hum. Je trouve deux tiers du deck de Choisi. Hum. Hum. Ah, on est aussi le Holy Nova. Je vais y aller avec le Knight. Hum. Silence et Minions... Peut être bon. Mais même en Construct, c'est pas super utilisé. Venture Co-Mercenary peut être très bon. Surtout pour 5. Surtout pour 5. Mais j'ai vraiment quand même pas mal de Minions dans le deck. Peut être surprenant. Peut être surprenant. Intéressant. Hum. Hum. Le Berserker. Peut être surprenant. Peut être surprenant. Étant donné que j'ai pas énormément de taunt, mais beaucoup de créatures, je pourrais être tenté de prendre le bodyguard. Voyons voir. J'ai seulement un taunt, pis c'est un autre bodyguard. Fait qu'on va probablement y aller avec ça. Le flèche et tingle, très bonne petite créature, level 3, dans le fond, qui va jouer au troisième tour. Mais il a tendance à mourir rapidement. Pis Frost Elemental va être bon en fin de game, mais c'est parce qu'en fin de game, normalement, je vais avoir mes mind controls. C'est quand même une fin de game intéressante. J'hésite entre le flèche et tingle, pis le booty B. Le flèche et tingle, en début de game, ça peut vraiment m'accélérer, mais je pense que j'ai vraiment besoin de taunt, parce qu'en arena, le taunt, c'est quand même important. Vous feriez quoi, vous autres? Ça, c'est non. Ça, ça peut être intéressant, parce que ça redonne des points de vie. Mais c'est Restore 3 health, donc ça n'en donne pas 3 de plus. Ça fait juste guérir de 3. C'est quand même important. Eh, Shadow World Pain. Assurément pas ça. On va décider entre le Warrior Blue Jill, pis le Mad Bomber. Je ne l'aime vraiment pas, lui. Blue Jill. Maintenant, lui est intéressant, parce qu'il donne plus 3 health. Donc, oui, il va donner des points de vie de plus. Par contre, si je veux accélérer mon début de game, le Power World Shield est très intéressant. En fait, si on fait la comparaison des deux, je pense que je préfère le Shield, parce qu'il est utilisable dans plus de situations. C'est sûr qu'un C6 pour 6, c'est pas mauvais. D'autant plus qu'il donne une habileté. Mais je pense que je préfère, pis j'ai une carte de plus. Mind Control. C'est même pas serré. C'est ridicule, là. Mais avec toutes les créatures de début de game que j'ai, Mind Control. Normalement, je devrais bien m'en sortir en début de game. J'arrive à la fin. Même si j'arrive au bout de mes cartes, 3 Mind Control, c'est juste ridicule. Ça, c'est de l'épique, mon ami. On va oublier ça, parce que j'ai aucun autre pirate. J'ai site entre le Cabal Shadow Priest, pis le Blood Knight. Considérant que je veux essayer de m'accélérer un peu, je pense que je vais y aller avec le Blood Knight, parce que j'étais un peu à court de level 3 Creature. Pis ça peut être intéressant pour détruire les Divine Shield des autres minions. On y va vraiment, si jamais il y a énormément de Divine Shield, il peut devenir assez débile. Parce que, honnêtement, prendre le contrôle d'un ennemi qui a 2 ou moins d'attaques... Euh... Je vois... C'est sûr que moi, j'en ai beaucoup, mais... C'est pas un... C'est pas un Game Breaker, là. Ça, ça peut être un Game Breaker. Comme toujours, je vise 3-3. Si j'ai 3-3, je t'ai heureux. Allons-y! T-t-t-t-t-t-t-t! Un petit beaucoup de monde et tu joues à l'année! Brand new player! Je sais pas si c'est vrai. C'est toujours des heroes qui hop along! Garage! J'ai pas joué d'ici encore. Ok, pas début de game. Pas début de game. J'ai... il me semble que j'ai plus de début de game que ça. Lui peut être intéressant par exemple avec lui on va le garder. Des fois que. Ouf. Ouf. On peut... ce qui est bien avec le priest aussi c'est qu'on peut soaker une couple de... on peut prendre une couple de dégâts puis c'est pas trop grave parce qu'on va se guérir de toute façon. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement attendre au niveau 3. Prochain tour. Coin. Lightspawn. Puis on espère. À moins qu'il joue quelque chose à 2 de défense ce qui me fait vraiment sourire. À ce moment-là j'irais avec le Holy Smite. Il est en train de sauter du... C'est correct. Je pourrais aussi ne pas dépenser...